Les graptolites sont rattachés à l'embranchement des hémicordées. Ce sont des animaux marins, pélagiques et coloniaux, ce qui signifie qu'ils vivent en pleine eau, ils ne sont pas liés au fond marin, et qu'ils vivent en nombreux groupes d'individus. Ils sont apparus au début du paléozoïque, au cambrien, et ils ont disparu au carbone FR, c'est-à-dire avant la fin du paléozoïque. Ce sont des organismes qui sont considérés comme de très bons fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être utilisés pour réaliser des datations. La description d'un graptolite est la suivante. C'est donc un animal de petite taille, qui mesure quelques centimètres tout au plus, qui est composé d'une tige de forme allongée, qu'on appelle la virgula, et de petites loges, nombreuses, qui sont accrochées sur cette tige, et qu'on appelle les tecs. Sur ce schéma, vous voyez ici les deux éléments constitutifs des graptolites. Vous avez tout d'abord la tige, appelée la virgula, qui peut avoir une forme rectiligne, ou bien une forme comme ici recourbée, voire même chez certains spécimens, une forme spiralée. Sur cette tige sont accrochées de nombreuses loges, qu'on appelle les tecs, et l'ensemble, c'est-à-dire la virgula plus les tecs, est appelé le rhabdozome. Le rhabdozome correspond à la colonie, et il mesure au maximum quelques centimètres. Ce qui signifie que pour observer les graptolites, on utilisera en général une loupe. Nous allons regarder ensemble deux exemples de graptolites tout de suite, et je commence par ce spécimen présent ici à gauche, qui appartient au genre monograptus. On voit très bien les deux éléments dont nous avons parlé. La forme ici allongée, c'est la tige, c'est la virgula, ou encore là, ou bien ici. Et sur cette virgula, on les devine à peine, vous avez les petites loges, donc les tecs, qui mesurent quelques millimètres, qui sont nombreuses, et qui sont donc accrochées sur la virgula. Et tout ça forme une colonie. Là nous avons donc trois colonies, une ici, une ici, une ici. Donc je tiens également à préciser, je ne l'ai pas dit précédemment, le terme graptolite a une signification. Il est composé finalement de deux parties. Ce sont des mots originaires du grec. Grapto, c'est pour l'écriture, et lit, c'est pour la roche. Donc ce terme signifie écrit sur la roche, tout simplement, parce que c'est ce qu'on voit ici. Les graptolites ressemblent à des dessins qu'on aurait réalisés sur les roches. Autre exemple ici, toujours de monograptus. Ici, donc les graptolites, c'est ce qu'on voit, ce sont les traits ici allongés, nombreux, sur cette roche. Donc on voit très bien la virgula. Et puis pour les tecs, c'est tout petit. Donc en général, on utilise la loupe pour pouvoir les distinguer correctement. Vous avez ici la même chose, toujours monograptus. Voilà, donc j'essaie un petit peu de bouger l'échantillon. Donc on voit toujours la virgula, les tecs, qu'on devine, qui sont tout petits. Autre genre ici, c'est didymograptus. Donc cette fois-ci, la virgula n'a plus une forme rectiligne, mais elle a une forme ici incurvée. Donc c'est ce qu'on voyait tout de suite dans le schéma. Voilà, donc ça c'est la virgula. Et les tecs sont ici accrochées, donc nombreuses et toutes petites, quelques millimètres. Et puis l'ensemble mesure 1 à 2 centimètres. Voilà, donc ici nous avons une colonie, une autre ici, une autre ici, ou encore une autre ici. Ici, cet échantillon, il s'agit de la même chose, donc du même genre, didymograptus, donc avec cette forme ici incurvée. Et puis ces petites loges, ces tecs, qui sont accrochées à la virgula. Voilà, donc des organismes qui sont quand même assez faciles à identifier, mais qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, particulièrement importants, puisqu'on les utilise pour réaliser des datations au cours du paléozoïque. Merci.